Bonjour tout le monde, Jeff Mallette, Mallette Enquête. Je suis allé faire un tour à Candiac. Ça a l'air que Weber aime ça manger tout seul à 10h et demi le soir. Pourquoi? C'est parce que quand ils pètent, ça sent le câlisse. Mais pour compenser, ils donnent du type. 10%. Eh oui, Weber, le gars qui invite le monde chez eux pour quitter les games de baseball, ce qu'il leur donne à manger, des chips nature avec la liqueur flat. La bière, il demande au gars de les amener. Mais l'important, c'est que le gars a du leadership. Ben là, je t'inquiète, parlant de Candiac, ça a l'air qu'il y a des virus qui se promènent. Pas drôle ce qui se passe là-bas, en Rive-Sud. Non, c'est pas drôle, Jeff, Dr. Kromp. J'ai des nouvelles sur Carey Price. C'est plus grave qu'on pensait. Le prognostique du Dr. Mulder, officiel, ça serait la fièvre bubonique pour Price. Mais moi, je sais la vraie raison. La vraie raison, c'est la varicelle. Il a pogné la picote à cause de son kid. Le petit Chris. Les petits Chris. Puis Price, il l'avait jamais eu. Là, il est pogné avec ça. Il y a juste un remède pour ça. De la camomille. Ben, ben de la camomille. Pense à ça, mon Jeff. Ça a l'air que c'est bon de la camomille en suppositoire, en plus. C'est ça qu'on m'a dit l'autre jour. Mais là, Pachio, il est temps qu'il s'en remette. Jeff. Ouais. Pachio, t'as entendu parler de ça, l'affaire, avec Terrien? Ouais, la grosse chicane. Ouais, petite chicane de coque. Ouais. Hein? Ce qui se serait passé, selon un certain dénommé, quelqu'un, qu'on se calisse. Ouais, j'auque. J'auque? Non, c'est une blague. Ça a l'air que Terrien aurait dit que Pachio, c'est le pire capitaine que le CH a connu de toute son histoire. C'est ce qu'ils disent. Mais, moi, j'ai entendu dire que depuis ce temps-là, Pachio est en grosse dépression. Ah. Ouais. Mais j'ai su la vérité. C'est quoi? Je vais pas en dépression à cause de Michel Terrien. C'est Tortellini. Témi Wessé. Il l'a benché. On s'entendait pas bien, ni l'un ni l'autre, ensemble. Non, c'est à cause de Tortellini. Ça a l'air en plus qu'il fait des pâtes dégueulasses. Des pâtes avec du cheese whiz. Une affaire, c'est-tu pas pantoute sans gluten. C'est pas gluten-free pantoute. C'est dégueulasse, c'est-tu indigestion. Pachio, en plus, il est allergique à ça. Ben ouais. Fait que, problèmes intestinaux, indigestion. C'est grave. Saison terminée. Ben, c'est exactement comme je me suis senti quand j'ai mangé le burger de Max Pacioretti. Pas de cœur. Pas de cœur. En parlant de pas de cœur, on va vous parler de Galchenyuk. Il a du cœur, par exemple. Mais l'affaire, c'est que ça a l'air que la fin de semaine, après le camp d'entraînement, juste avant que la saison commence la semaine suivante, Galchenyuk serait allé au Fly Gin boire de l'eau. Restis câlisse. Voyons donc, tabarnak. Premièrement, le Fly Gin, c'est dans un trou. Quand tu te promènes là, il fait noir. Quand tu rentres là, c'est full d'asiatiques. Pis Chucky, il était même pas chaud. C'est sûr qu'il était pas chaud. Il était pas là, tabarnak. Les hostiles rumeurs, là, un moment donné, il va falloir que ça cesse. C'est émoui qu'il y a les sources ici. Pis à la carte Montréal, c'est de là que ça devient. Pis je vais vous garantir une chose, par contre. La veille, Chucky, il était chaud. Vous savez pourquoi il était chaud? Il était dans le sauna. Fait que vos gueules, tabarnak, avec vos acides rumeurs, c'est pas vous autres la source. Fuck you! V, c'est pour un film d'horreur avec des extraterrestres. C'est même pas une chaîne de TV crédible. Les jeux, là, de questionnaire m'en câlissent. Bref, je vais continuer ma job. Pis je vais rédiger des textes, juste pour vous. Et mon équipe sera sur place pour vous résumer ça en anglais. Ciao!